J'ai entendu parler de cette dame grâce à Marie-Laure Mbongo que je tiens d'abord à remercier. Marie-Laure, c'est une jeune Gabonaise au grand cœur qui oeuvre énormément pour des causes, pour des personnes défavorisées et donc elle travaille avec Mission Possible, Mission Possible qui est une ONG qui collabore avec pas mal de structures comme les orphelinats et j'en passe pour faire du bien aux gens. Donc c'est grâce à Marie-Laure que j'ai connu Madame Rosette que vous allez rencontrer tout à l'heure qui est la fondatrice du seul orphelinat qu'il y a dans la province du Moyenogwe. Donc on va faire sa connaissance, à tout de suite. Alors et donc je me sens sur les lieux, c'est vrai que c'est un peu retiré de la route. Donc il y a deux voies, une voie qu'on peut emprunter à pied et une en véhicule. Donc Bonjour Bonjour Vous allez bien ? Ça va Oui ça va, c'est nous Ok Par où ? Ah ok, de ce côté Bonjour Vous allez bien ? Ça va Ça va Ah d'accord Super Et donc Voilà Je crois que là on a Madame Rosette qui est là mais elle est en communication donc on va attendre un peu Ah ok Bonjour Madame Rosette Bonjour Je ne peux pas rentrer parce que Non, rentrez aussi Écoutez, nous sommes pas la mosquée ici Vous allez bien ? Bonne arrivée à l'orphelinat, les petits anges Enchanté Merci Michel Moi c'est Madame Coruna, la responsable Monsieur Monsieur Bonjour Monsieur Président de l'ONG, le club de l'amitié de la région de Lac-Aran Enchanté Je suis Madame Coruna, Rosette, la responsable de l'orphelinat, les petits anges Bonne arrivée à l'orphelinat Merci Ok Vous connaissez déjà Madame Zanguedi, Charlotte, c'est elle qui me représente ici au niveau de l'embariné Ah oui, on s'est rencontré là dans la fois Elle est ma collaboratrice adjointe aussi Ah d'accord Ok, venez On peut faire un tour ? Vous allez faire un tour après, ou bien vous voulez le faire maintenant ? C'est comme vous voulez Voilà ici nous avons le salon, nous avons les enfants Nous avons Madame Cécile Malakoumba D'accord Elle est la responsable adjointe de l'orphelinat, les petits anges Parce que les petits anges sont au niveau des libres villes Et ici à l'embariné c'est l'annexe D'accord Voilà Donc ici nous avons le salon, comme vous le constatez Voilà Alors ici on a Marie, la coordinatrice Comment vas-tu ? Ça va papa Ah ok, d'accord Donc suivez-moi Ok Nous avons la cuisine ici Ok Voilà Nous avons notre terrasse derrière D'accord Ok Ok Et ici c'est une chambre pour les enfants nous avons un problème La faute c'est bloqué ce matin D'accord Voilà donc nous avons une première chambre Les enfants, la chambre des petites filles C'est la chambre des garçons qui est bloqué D'accord Ici nous avons le toilette des enfants D'accord Bon ça c'est la chambre des responsables D'accord Voilà Donc en numéro nous avons trois chambres ici D'accord Alors est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu, votre parcours et avant de commencer Voilà Les enfants défavorisés Et les enfants orphelins Voilà Au niveau des libres villes Nous existons déjà depuis dix ans Nous sommes situés à Missa En Gondje Là-bas nous avons en charge 25 enfants 14 filles, 11 garçons De 4 ans, 18 ans Les enfants sont scolarisés Dans les différents établissements Prouvés et publics de la place De la maternelle en classe de secondaire Par contre ici au niveau des lambres arénées Ça fait six ans que nous existons Nous sommes situés ici au PK5 Après la scierie Nous avons huit enfants en charge Nous avons trois garçons et cinq filles De 5 ans à 15 ans Voilà Du CP au secondaire C'est-à-dire jusqu'en classe de cinquième L'orphelinat, les petits anges de Dieu Comme je disais Vient les dons Que ce soit celui des Libreville Comme celui de l'embariné Celui des Libreville Également a été créé Le 13 juillet 2013 A Libreville Celui des l'embarinés A été créé le 8 août 2019 Nous vivons des dons Des dons des aides Des associations Des ONG Des personnes individuelles Etc Aujourd'hui Je bénis le Seigneur Parce que Au niveau des lambres arénées Le Seigneur a fait beaucoup Nous avons eu des hauts et des bas Pour l'orphelinat de l'embariné Si nous sommes arrivés jusqu'à présent C'est grâce au Seigneur Et le Seigneur Il est le partenaire de l'orphelinat Les petits anges de Dieu C'est le Seigneur qui touche les cœurs Des personnes de bonne foi Pour nous aider Comme aujourd'hui Il utilise Marie-Laure et Christian Le Seigneur les utilise Pour faire la publicité de l'orphelinat Pour parler de l'orphelinat Les petits anges de Dieu Au niveau de l'embariné Et je les remercie Et que Dieu les bénisse Cette maison Nous la louons Ça fait trois ans Que nous sommes dans la location Pour cette maison Depuis que l'orphelinat Les petits anges de Dieu De l'embariné existe L'orphelinat de l'embariné Est toujours dans la location Donc ça c'est notre deuxième maison Parce que nous étions Une première maison Au niveau de la paillote Ensuite nous sommes venus Ici ça fait trois ans Cette maison face A beaucoup de difficultés La première difficulté C'est d'abord le loyer Vous savez payer un loyer Au Gabon C'est pas chose facile Et combien vous payez par exemple ? Nous payons ici 150 000 par mois Mais je vous assure C'est pas facile Parce que nous sommes redevables Nous sommes redevables Voilà Ce qui concerne le loyer Ici au niveau de l'embariné Les obstacles Nous avons le problème De l'électricité A chaque fois Il y a des prises Qui se brûlent Nous essayons d'arranger Mais apparemment Ça ne marche toujours pas L'autre obstacle C'est le transport des enfants Les enfants ont du mal Allé à l'école Il faut payer les taxis Et nous avons aussi Un autre obstacle Il y en a qui n'ont pas D'acte de naissance Qui ne sont pas immatriculés A la CNAMGS Voilà En dehors Justement des denrées alimentaires Comme la nourriture Mais voici un peu Les obstacles Que nous avons ici Au niveau de l'orphelinat Les petits anges De l'embariné Mais d'où vous êtes venue Cette idée De créer un orphelinat Voilà Cette idée n'émane pas de moi Parce que justement En dehors de l'orphelinat Je travaille Je suis à l'enseignement supérieur Je travaille Donc C'est une révélation du Seigneur Parce que je n'avais pas L'idée Que je devais un jour Avoir un orphelinat Que je devais garder Ce genre d'enfant Je suis passé quelque part Par une situation Où j'ai commencé Quand même je travaillais déjà Je suis allée travailler Dans un orphelinat Voilà Qui était à la recherche D'une maman Pour garder les orphelins C'est à partir de là Que j'ai été appelée Par le Seigneur Dont le Seigneur m'a révélé Que je devais ouvrir Ma structure Voilà Donc C'est là d'où A commencé l'orphelinat Les petits anges de vieux Par révélation Même au niveau de Libreville Je ne pensais pas Que je devais ouvrir L'orphelinat ici Au niveau des l'embarinés C'est toujours par révélation Du Seigneur Voilà Donc voilà comment Je me retrouve aujourd'hui Avec deux structures d'accueil C'est grâce au Seigneur Comme j'ai toujours dit Moi je refuse le mot Présidente Je ne suis pas la présidente Je ne suis que la responsable Celui qui est le président De l'orphelinat Les petits anges de Dieu Ce n'est que le Seigneur Jésus Christ Voilà Un mot de fin quand même Un mot de fin Bon Je demande à toutes les personnes Qui vont regarder cette vidéo L'orphelinat Les petits anges de Dieu A besoin de votre aide C'est les petits Gabonais Qui sont là Mon but c'est de les accompagner Jusqu'à ce que leur vie soit meilleure Mais je ne peux pas les accompagner Seule J'ai besoin d'aide De la population du Gabon Et des personnes Même qui sont hors du Gabon Donc les petits anges de Dieu Et dans la location Nous avons besoin d'un local Donc les petits anges de Dieu A besoin des denrées alimentaires Besoin du transport Pour les enfants Voilà Donc je demande à toutes les personnes De bonne foi De nous aider Je donne mon numéro de contact Voilà 074 82 61 70 066 97 02 C'est mon Whatsapp Voilà Donc les personnes Qui veulent aider Soutenir l'orphelinat Les petits anges de Dieu Le libre-ville comme de l'embariné Vous avez mes deux numéros Vous avez mon Whatsapp Vous pouvez passer directement par moi Et puis après nous allons dialoguer Merci pour ça Dieu vous bénisse Merci